Le 24 décembre, le prince Philippe a rejoint sa majesté Elisabeth II à Sandringham pour Noël. Des retrouvailles pour les époux puisque la monarque n'avait pas rendu visite au duc d'Edimbourg durant son hospitalisation, comme l'a indiqué The Sun. Chaque année, la famille royale ne rate jamais les célébrations traditionnelles de Noël à Sandringham. Mais vendredi 20 décembre, ces dernières avaient été perturbées par l'hospitalisation du prince Philippe. Après quatre jours passés à l'hôpital King Edward VII à Londres, le duc d'Edimbourg de 98 ans a pu rejoindre le clan Mountbatten-Windsor et retrouver notamment son épouse, sa majesté Elisabeth II. S'il s'agissait de retrouvailles pour les monarques, si est-il parce que son Altesse royale n'avait pas rendu visite à son mari durant son séjour à Londres, comme l'a révélé The Sun mardi 24 décembre. Un choix que Victoria Arbiter, experte de la royauté citée par nos confrères d'Outre-Manche, a tenté d'expliquer. Généralement, les membres de la famille royale ne se rendent pas visite à l'hôpital, a-t-elle amorcé sur Twitter. Si elle précise qu'il y a certaines exceptions, Victoria Arbiter estime que sa majesté n'a pas rendu visite au prince Philippe, qui reste affaiblie, pour plusieurs raisons, notamment logistique. Premièrement, les seules exigences en matière de sécurité seraient extrêmement perturbantes, dans le cas où la reine d'Angleterre aurait fait le déplacement jusqu'à Londres. Conscients des autres patients qui suivent un traitement, ils ne veulent pas causer de stress excessif pour eux ou leur famille, développe l'experte. Pour le couple royal, il s'agirait aussi d'éviter d'autres spéculations. A ceux-ci s'ajoute la volonté du prince Philippe de rester discret. Philippe, aborde toutes sortes d'agitations et il voudrait que la reine continue comme d'habitude pour le reste de la famille, analyse ainsi Victoria Arbiter. Et de conclure, ce ne sont pas des gens horribles mais plutôt une famille dont chaque geste est décrité et critiqué. Comme sa majesté Elisabeth II a puissé n'apercevoir sur les réseaux sociaux.